il m'a équipé des pâques dans 7 ans derrière j'ai obéi à tous ces gens tu ne t'emmèles pas avec les pasteurs j'accepte tu ne marches avec personne j'accepte tu vis comme ça j'accepte tu ne marches pas ici j'accepte pour arriver là dans son cadre et il m'a dit tu sors avec lui le diable lui en personne m'a dit kangoura est son premier élément celui qui est le deuxième c'est Ivan Castanon kangoura travaille lui il travaille avec la pomme du kangourou et avec les insectes quand tu écoutes kangoura tu vois les insectes dès que tu commences à le mettre chez toi il y a un tapis qui se déroule chez toi ça les donne avec des micros et des télécommandes maintenant la séduction est-ce que le diable ne fait pas le miracle le but c'est de vous faire voir les miracles et prendre vos âmes récupérer votre âme spirituellement donc vous quittez devant la face de Dieu quel est le Dieu qui existe qu'on va prier pour vous on va vous amener comme on va vous n'avez pas la Bible à la main vous n'avez aucune révélation vous êtes là comme des moutons popopo kangoura popopo kangoura attendez Dieu vous apprend à pêcher quand Jésus arrive au large de Jérusalem il dit à Pierre tu as pêché depuis tu n'as pas eu le poisson mais moi je viens je ne prends pas ton filet mais je t'ordonne toi même de t'avancer tu ne pourras pas car ton miracle viendra de toi même même si je porte la grâce ton miracle viendra de toi même kangoura fonctionne avec les insectes Dieu n'a pas pris Jésus n'a pas pris le filet depuis à aller le jeter il a dit à Jésus que va à pied que toi même avance car c'est toi même tu provoqueras ton miracle depuis quand on va vous amener à manger on va cuisiner mettre dans vos bouches même quand tu finis de préparer tu donnes à quelqu'un c'est lui même qui met dans la bouche soyez sage et intelligent l'application vous téléchargez gratuitement merci regardez le logo de kangoura c'est le logo français c'est qu'à son grand maître en France dans la loge maçonnie on lui a dit qu'on va faire ta pub on va s'occuper ne t'inquiète pas nous on s'occupe et la force de kangoura c'est le kangourou il ramasse il remplit voilà pourquoi vous voyez quand il rassemble ce beau on lui a donné le totem kangourou voilà pourquoi quand il rassemble beaucoup mais Yvan Castano là on lui a donné des tonnes et des tonnes d'argent pour acheter des jeunes hommes de Dieu pour détruire les jeunes hommes de Dieu vous vous amusez en bas chez lui les esprits manquent en chair comme ça les gens sont assis si vous regardez le pied c'est les pattes chez Yvan Castano si vous regardez le pied c'est les pattes mais Yvan Castano n'a jamais été vrai un jour il a signé l'agence avec les grands maçons on lui a ouvert l'église il a commencé là-bas la mission d'Yvan Castano c'est de déshabiller les pasteurs la mission d'Yvan Castano c'est de déshabiller les gens qui se lèvent comme des lions Yvan Castano ceux qui le soutiennent c'est écouter c'est l'ordre mondial je dois l'avouer mon baromètre c'est pas la Bible c'est les Simpsons mon baromètre c'est pas la Bible c'est les Simpsons mon baromètre c'est pas la Bible c'est les Simpsons non c'est les Simpsons vous connaissez les Simpsons tout le monde sait de ces démoniaques ce truc là moi je ne savais pas j'ai appris ça il y a quelques semaines c'est un dessin animé diabolique ils ont un niveau de divination de prévention des éléments qui vont arriver c'est diabolique c'est des vrais qui pratiquent la divination mais à un niveau qui n'est pas petit hein ils ont vu les élections de Donald Trump quasiment les mêmes états quasiment comment un homme de Dieu se permet sous les strates et dit malheureusement je dois vous avouer si ce n'est pas Dieu qui le pousse à parler au monde entier que réveillez-vous les aveugles sortez de l'aveuglement cet homme est lié à l'ordre mondial à la franc-maçonnerie automatiquement alors regardez moi les gens sont assis dans la salle on les demande disent que c'est un pasteur un pasteur vous amène à aller écouter les Simpsons parce que c'est le dessin animé des francs-maçons il les oriente d'écouter parce qu'il prédit l'avenir et c'est la vérité c'est lui qui a déshabillé Marcelo c'est lui qui a déshabillé Marcelo Ivan Castano c'est lui qui a déshabillé Mohamed Sanoko Ivan Castano c'est lui qui a déshabillé Mamadou Karambiri Ivan Castano tu vas devenir fou toi et ta femme de la même manière vous avez ramassé les filles des gens Ivan Castano va devenir fou il est fou et Dieu ne va pas perdre on va le voir parce que ce sera un moment où on ne peut pas venir au secours à quelqu'un les gens vont filmer et envoyer personne ne pourra t'arrêter tu vas marcher qu'avec les goudins que c'est celui qui t'entuffera de la même manière tu frappes les gens la nuit de la même manière tu es méchant avec les gens la nuit de la même manière tu sors la nuit tu détruis la vie des gens tu vas prendre la matière en journée tu vas prendre les goudins en journée on va fuir de partout et Dieu va montrer ta nature ce que tu fais à tous les pasteurs tout ce que tu as pris leur destinée Dieu va montrer il est comme un anche Jérémie Soudry comme l'agneau le vrai mot Jérémie Soudry mais quand Dieu me transforme il m'amène chez Jérémie Soudry je regarde c'est la maman de Jérémie Soudry qui vient de dire à Jérémie Soudry comment est-ce que tu es maintenant dans la franc-maçonnerie et ça tu m'as dit depuis que tu es chrétien c'est moi qui est dans la franc-maçonnerie comment toi aussi tu es dans la franc-maçonnerie il me dit mère il dit à sa maman que mère est-ce que c'est interdit on peut être dans la franc-maçonnerie en même temps on sait le Seigneur Jésus il n'y a pas de problème donc depuis je suis dedans depuis je suis entré dedans je sais le Seigneur Jésus mais tant franc-maçon la franc-maçonnerie c'est une loge mais bon Jésus est le Seigneur il n'y a pas de problème les deux personnes veulent se mélanger il n'y a pas de soucis je regarde la scène ça m'a dit ah non c'est possible il dit si beaucoup sont dedans beaucoup font comme moi il n'y a même pas de soucis ça ne dérange pas EMC TV quand tu dis amen ce qui t'arrive c'est un gros démon qui crache sur vous quand tu dis amen c'est un gros démon et les gens recevaient la marque de la bête une fois qu'ils disaient amen les gens recevaient la marque de la bête Jérémie Soudi étant franc-maçon c'est eux qui ont dévié beaucoup de pasteurs il faut la vie des pasteurs comme ça Carambiri Mamadou Carambiri c'est un serpent plié comme ça quand il te oint il te oint une fois qu'il te vers celui-là il te plie en quatre il te fait il monte, il s'assoit sur toi Mamadou Carambiri la consécration de Mamadou Carambiri c'est-à-dire qu'à partir de cet instant tu es enroulé dans le serpent et tu ne peux plus sortir de là et maintenant c'est le serpent qui te dit ce que tu dois manger celui qui te met dans ta bouche ce que tu dois manger le jour la consécration de Mamadou Carambiri lorsque Mamadou Carambiri dit que je te consacre alors la consécration Mamadou Carambiri on te verse l'huile à ce moment tu ne sais même plus ce qui se passe maintenant qu'on te plie comme ça un gros serpent et on te fait asseoir on t'enroule maintenant c'est le serpent qui te met dans la bouche ce que tu peux manger ce que tu peux manger ce que tu peux manger donc on te dit que va chercher la femme aujourd'hui tu cours cours à quel niveau tu cours cours à quel niveau tu cours cours ici tu cours abandonne ta femme crée la discussion à la maison tu crées tu ne sais même plus ce qui t'arrive après la consécration tu deviens autre chose quand il est entré chez moi moi je parle de l'un maître l'un maître et tous il s'est misé sur mon mur je suis couché au lit il me regarde il ne peut pas approcher là où je suis il me regarde il est en colère j'avais commencé à dénoncer les faux pasteurs il est entré moi je n'avais même pas encore dans mon collimateur je n'avais même pas encore il est entré il est collé à son mur comme ça moi à mon mur comme ça moi je suis couché il ne peut pas s'approcher de là où je suis il regarde il est en colère il est furieux il quête il me dit bon comme c'est comme ça je vais te montrer comment je paie je lui montre moi je vais voir excusez moi du terme c'est dégueulasse c'est sale c'est moche c'est la poubelle donc que William a envoyé sa main il a sorti sa main comme quelqu'un qui veut faire pipi il fait quoi il pisse les démons les esprits des eaux ça se versait sur mon sol je voyais il me dit tu as vu c'est comme ça que je paie tu vas voir il a fait comme ça il a sorti la porte il est parti il a rangé son pantalon regardez Duncan William regardez avec quoi Duncan William opère à chaque fois qu'il leur donne un pasteur il l'amène à séduire le pasteur voilà pourquoi tous les pauvres pasteurs là les divorces sont partout avec leurs femmes les femmes sont devenues esclaves à la maison le mari a changé la femme pasteur ne comprend plus il dit que le mari que j'ai connu n'était pas comme ça il avait la crainte de Dieu qu'est-ce qui s'est passé maintenant il couche avec les femmes partout partout maintenant il regarde les filles ce n'est plus un problème pour lui il n'a même plus peur de regarder les femmes Duncan il est passé par là le fils est Duncan il est passé par là Dieu m'a montré le père avec son c'est là-bas c'est avec le sexe qu'ils opèrent j'ai vu Duncan William c'est pas qu'on m'a dit il n'était même pas dans mon collimataire je veux vous dire il n'était même pas dans mon collimataire non il était en colère parce que j'ai dénoncé ses fils j'ai touché le réseau votre doyen qui est en col d'ivoire qu'on appelle Mohamed Sanogo on va voir il est tellement calme il est tellement doux il est tellement gentil mais va au fond mais ton église là le vent va venir emporter comme ça partir avec j'ai dit que le vent va venir arracher tout le nuit la toiture partir avec Mohamed Sanogo oui oui mais toi seulement Dieu ne va pas te tuer écoute-moi bien mais il va tout prendre entre tes mains de la même manière tu as arraché les choses entre les mains des enfants de Dieu de la même manière tu les as vidés ils sont venus tu les as plumés tu les as laissés comme ça Dieu va aussi te faire pareil tu vas marcher avec les babouches en Côte d'Ivoire mais tu vas pas mourir tu vas demander à manger à tous les brebis que tu les as fait du mal sinon c'est que je ne suis pas appelé Dieu ça sera trop facile que tu meurs ça sera trop facile que tu meurs Mohamed Sanogo tu as trop fait du mal en Côte d'Ivoire j'ai demandé à l'église il y a les cercles il y a le cercles comme ça devant son pupitre et de l'autre côté à chaque fois que je vois son église c'est toujours comme un cimetière de l'autre côté il y a des tombes on dit c'est elle seule qui doit progresser dans son église personne ne doit progresser mais là on prouve au niveau de la langue pour assujettir tout le monde elle récupère elle récupère elle grandit son mari d'abord pour lui qu'on a porté tout qu'on allait donner chez le marabout on allait donner chez le royaume tout sa gloire est chez le royaume donc quand lui travaille le moment où ça va venir sa dévie chez Jean Monnet et lui elle grandit maman Jean Monnet était quoi ? et vous presque quoi ? secret la femme et le mari secret la femme et le mari le mari et la femme jésus est venu seulement pour établir le mari et la femme répondez moi ici le rôle de jésus c'est de vous donner le mari c'est loin de là bien aimé si tu as la vie de prière ton mariage sera arrangé si tu as la vie de prière tes enfants seront corrects même s'ils ont quoi Dieu est capable de renvexer Jean Monnet j'ai dit si tu es de Dieu tu vas encore propulser mais si tu n'es pas de Dieu tu vas chuter d'une manière on ne va pas voir tous tes pasteurs vont découvrir qui tu es Amazou tu vois tu dis que tous ces pasteurs quand ils disent qu'ils se consacrent les gens c'est dans la tombe qu'ils ouvrent comme ça ils mettent les gens dedans ils ferment Amazou dès que tu mets l'huile sur quelqu'un tu envoies les esprits tu envoies les animaux sur la peste les gens sont comme ça comme des poules mouillés Amazou et puis c'est toi qui as entendu dire que quelqu'un prenne ton nom tu vas lui porter plainte va me porter plainte si tu es un homme va te poser une plainte à mon nom Amazou d'ailleurs tu vas on va entendre dernièrement surtout j'ai vu KS Blum moi je suis couché le Seigneur m'a amené un gros poisson comme ça poisson ou ce serpent ou ce poitre gros comme ça ça a la forme du poisson ça va jusqu'à un bas comme ça je vois le bas ça ne finit pas j'ai dit mais c'est quoi ça que Dieu veut encore me parler je vois maintenant la tête petit comme ça c'est KS Blum le Seigneur me dit regarde je vais te montrer ce qu'il fait et qui j'ai vu à côté Mohamed Sanoko en train de l'utiliser pour augmenter son pouvoir et le Seigneur me dit regarde ce qu'il fait il crale et je vois le peuple qui est en train de danser c'est plutôt un esprit ça faisait plutôt comme ça donc les gens se possédaient et ça c'est et ça c'est je dis oui le Seigneur me dit regarde le travail regarde ce qu'il fait je ne le connais pas il m'a jamais servi il a dit qu'il est devenu chrétien il n'est jamais devenu chrétien je ne le connais pas ce n'est pas moi qui loue il loue son dieu allo 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 eh vous vous saoulez KS Blum n'est pas chrétien vous voulez voir quoi la bague qu'il en met là ça là son alliance mais ce qu'il fait sur les enfants déjà c'est pas bon Jésus n'épile pas foutu vous allez là jésus n'épile pas foutu 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 maintenant Jésus est dans le foutu pour faire quoi où est la révélation ici où est l'esprit de Dieu ici arrêtons d'être con ne soyons pas bêtes on ne voit pas ça est-ce qu'on ne voit pas c'est pas clair quand j'ai parlé de KS Blum ça fait combien de temps j'ai dit que KS Blum ne va plus sortir sa gloire la geste sèche si elle est de Dieu ça va exploser mais si elle n'est pas de Dieu je vais sécher ça KS Blum va chuter grave d'ailleurs est-ce qu'il explose encore depuis que j'ai parlé de lui arrêtez les pouvoirs qui sont fonctionnés avec est-ce que KS Blum maintenant est quasiment encore populaire comme avant écoutez regardez bien regardez bien j'ai arrêté la procédure je vous ai dit s'il est de Dieu si je manque KS Blum avance mais si je dis la vérité il va commencer à sécher s'il est venu faire du mal aux Ivoiriens il va commencer à sécher j'ai vu Jouette Katou avec ceux qui prophétisent là ceux qui viennent de vous c'est dit que je pars chez toi le ceci j'ai vu les cibles j'ai vu les j'ai vu un homme déshabillé vous êtes touchés j'ai vu ceci c'est un esprit qui est là la deuxième vision je demande à Dieu qu'avec quoi il opère je veux voir je le vois coucher au milieu de deux femmes moi je suis de l'autre côté je me lève je dis mais comment tu fais qu'on lui dit les choses comme ça je le regarde le Seigneur me dit c'est comme ça qu'il fait avec les brevies il amène les brevies sur son lit comme il veut voilà son travail il est de deux côtés karma attrapé le tatou qui est en train de dire que mais tous les jours je viens tu es là-bas avec ta femme tu dis toujours que tu es occupé tu dis toujours que tu es occupé tu es avec ta femme moi aussi je suis un homme j'ai aussi besoin de toi il faut venir tu es tous les jours avec ta femme mais quand il dit qu'il avait sa femme ça veut dire quoi c'est un homme ou c'est quoi que tous les jours voilà la partie qu'il a vendue qu'il n'y a pas moyen de refuser c'était clair le voice tous les jours je viens avec ta juin il a balancé le voix au mari de la femme la femme a récupéré elle l'a balancé dehors mais il a su quand même trouver le mot pour dire que je suis pour moi c'est ce que voilà comment je me marie c'est pour ça qu'il a couru pour aller chercher Sumiane si nous maintenant est en train de payer le Marcelo on l'a flatté petit à petit avec la foule que le monde entier va te voir on sait manipuler les réseaux sociaux c'est là qu'on a avalé Marcelo c'est là qu'on a avalé Marcelo vous ne voyez pas quoi vous ne voyez pas quoi Dieu a appelé Marcelo à la repentance dit rapidement Dieu interpelle Marcelo tu n'as si reviens mais tu joues à la soude d'oreille tu t'es dit ce sera un scandale tu t'es dit les gens sauront mais les gens le savent déjà Marcelo ta Dieu se révèle à ses enfants ça vous dites Dieu n'est pas Dieu vous pensez que vous pensez que dans son avis Dieu peut permettre ça sur le lien provisoire une dizaine de personnes Emmanuel Tivé avait conçu une immeuble l'immeuble s'était coulé non ça écrasait des milliers de personnes non pour que sa renommée puisse monter il faut bien qu'il sacrifie il faut bien le sacrifice on doit lui demander le sacrifice on lui a donné la foule on lui a donné la foule on lui a donné la foule il faut bien maintenant le sacrifice les qui en payent c'est des pauvres brebis il a eu la foule il a eu la renommée les qui en payent c'est les pauvres brebis et il a eu la renommée le monde tout le monde connait Marcelo Tunassi il a le vu il est connecté il y a 10 000 personnes il y a 20 000 personnes mais est-ce que l'évangélisation si Dieu est dedans est-ce que l'évangélisation si Dieu est dedans pour que les gens s'écoutent pour que les grands gens tombent sur les gens je vous avais averti le scandale qu'il devait avoir dans leurs églises je vous ai pas dit Dieu m'avait donné un signe de venir vous donner vous qui doutez voilà le signe il m'a dit il m'a parlé du feu il m'a parlé de la destruction que ça va se couler pendant qu'il y a des gens à l'église il y aura le feu il y aura des églises qui vont prendre feu il y aura des... Wilfried Zahue voilà lui là c'est un franc maçon bizarre je ne sais pas ce que vous voyez en lui vous ne comprenez même pas si vous comprenez et puis j'ai dénoncé quelqu'un est venu un jour il a écrit sur ma page oh Zahue prêche trop bien c'est ça qui vous tue vous ne cherchez pas la présence de Dieu vous cherchez quelqu'un qui prêche trop bien le Seigneur est le meilleur prédicateur puis Wilfried Zahue c'est lui là regardez le nom de pasteur qu'il a initié ils sont alignés là regardez vous avez vu la femme maçonnie ils ont quoi ? ils ont ce cercle dans leur vêtement ils ont ce cercle voilà le cercle qui est dedans ça semble à une plante mais c'est le piquet de leur pouvoir regardez ce qu'il a au cou regardez après vous me dites Wilfried Zahue il est de Dieu il est de Dieu il est de Dieu regardez moi ça il ne met rien pour rien il est déjà avancé il n'y a plus rien à faire il doit assumer et s'il n'assume pas on doit le tuer vous criez ou pas ce n'est plus son problème il est obligé il est déjà dedans il a tous les pieds dedans il a trop livré le manque de cet homme quand il vous impose la marque 666 ce qu'il parle la marque 666 il y a un démon qui communique après sa prédication la personne qui porte le cercle est déjà vendu depuis longtemps c'est déjà un esclave il va disparaître on ne va même pas savoir où il est parti on va enterrer il y a un auteur qui va ramener il part un petit cercle il a disparu là là son âme il est parti après après demain on va le voir avec un autre celui-là est déjà enterré on ne va pas chercher pour savoir parce qu'il lui fait à l'argent Wilfried Zahue a récupéré Claire Baye regardez le résultat de Claire Baye Claire Baye est sur scène avec kérosène envoie moi la vidéo voilà ça c'est kérosène envoie la vidéo quand moi je parle mes choses voilà Claire Baye sur scène avec kérosène je peux dire plus sur Claire Baye mais je m'arrête là je peux en dire plus mais je m'arrête là l'argent le m'as-tu vu où est la conversion ici sur cet enfant Wilfried Zahue a pris ils ont livré son âme là voilà finalement elle ne fait que elle retourne dans le monde mais tout en ayant là le micro à main en disant qu'elle est pasteur oh 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 regardez on l'a déjà consacré regardez moi ça Jean Dième Kundou les choristes ils couche quand il y a la veillée en bas il y a une chambre en haut pendant qu'il y a la veillée les gens sont en train de louer il va dans la corée il va pointer quelqu'un une fille il monte en haut il couche avant de redescendre commencer le ministère tous les filles de l'église sont sur son lit sa femme connaît regardez moi ce monsieur là il amène un enfant en Guyane il est vierge il sacrifie à son dieu pendant 10 jours pendant 10 jours l'enfant rentré devient autre chose jusqu'aujourd'hui il ne s'est plus jamais retrouvé on a même traumatisé l'enfant les voilà avec le micro en l'air comme ça on dirait que le Seigneur est là les regarde regardez les la honte va vous tuer regardez moi ces gens là d'après eux tu me couvre je te couvre regarde comment il est avec ses yeux regarde je suis beau gosse hein tu as dit que tu il a fini de voler au quartier elle a décidé il a décidé d'ouvrir une église avec sa femme voleuse vous êtes des voleuses vous voler les grâces vous voler les vies des gens vous voler les finances des gens vous voler les destinées des gens couple voleurs vous là vous êtes des voleurs international mais dieu va s'occuper de vous Jean-Jacques Koundou la manière que vous allez chuter vous allez mourir vous allez mourir toi et ta femme pour faire merci Cédès je ne comprends pas on dirait que le les yeux d'être du peuple est devenu c'est devenu voilé comme ça comment tu regardes quelqu'un comme merci Cédès là il dit que c'est un prophète et quand il prie du dit amen tu reçois quoi ici là ici là ici là comme tu vois là il y a un trou ici donc quand vous dites amen là tous vos bénédictions retournent ici tout votre garde il avale complètement merci Cédès merci Cédès vous voulez voir quoi vous voulez voir quoi comment vous pouvez un homme pareil vous dites qu'il est serviteur de Dieu oui il allait c'est quoi ces chaînes qui montent du coup ça passe ici ça passe là ça passe ici c'est quoi vous appelez homme de Dieu vous appelez homme de Dieu merci Cédès une mort tragique tu seras frappé pour toi la même il n'y a même pas à parler Dieu ne te laisserait pas en vie non tu vas mourir comme une poule ouais tu vas mourir toute son église était en sacré d'un gros serpent et puis ça contourne car ça arrive au peuple là où il est positionné en bas je vois la tête d'un être humain comme lui maintenant en bas je vois le serpent donc c'est le serpent qui brèche quand il fait waouh laisse-lui à chaque côté de grosses têtes à côté de lui comme ça cinq d'un coup le même moi hé le même moi c'est comment après les gens continuent toujours le temps là moi je ne pouvais pas parler en direct Dieu ne m'avait pas encore ordonné de venir les exposer mais j'avais vu la mort là j'avais vu ça jusqu'à j'avais appelé certaines personnes que faites attention j'ai prié pour certaines j'ai prié pour certaines j'ai prié pour certaines dans son église comme on les a attachés là hé hé le gars que tu as mis en prison là tu as pris tout son argent vous ne vous êtes pas réventis non vous allez voir tu as enceinté la femme de ton de ton pasteur non tu n'as pas enceinté la femme de ton pasteur ton pasteur a une femme à la maison le bébé c'est ton bébé hé hé ça la personne ne doit parler hé hé tu te souviens quand tu prenais le cheval tu te souviens de la de la boîte ovale que tu as comme le secuil quand il faut aller faire les croisades tu ouvres la boîte c'est comme l'odeur des morts mais tu es obligé de sentir ça sinon tu ne vas pas manifester le miracle regardez ce que vous êtes devenu regardez 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 après quand vous allez prophétiser vous mettez la poudre dans la poche quand vous arrivez à côté de quelqu'un vous faites comme ça la personne ne peut plus bouger son argent il ne peut retirer tout il vient vous donner hé 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 quand ta femme devait mourir là tu connaissais tu savais non ? c'est pas vrai le gars que vous avez pris le gars que tu as pris tu as demandé qu'il entre dans la loge il a refusé en connivence avec les hommes en tenue le gars a refusé d'entrer dans la loge vous avez pourri la vie du gars il ne sait plus ce qu'il est devenu aujourd'hui le gars avait son travail tu as dit qu'il devient son ton-chauffeur le gars a parlé il a fait le journal vous avez pourri le gars hé hé tu vas mourir hé hé c'est ce que Dieu ne m'a pas appelé de toutes les façons de faux et l'incarnation du faux il a avalé toute la voix des chantes au Cameroun toute la voix des chantes est dans son ventre il a un tombeau à côté de son église le tombeau on vous donne le micro on récupère vos voix quelqu'un maintenant chanter c'est vide un défaut mais tu vas mourir votre faim est en train d'approcher vous allez confumer vous allez diminuer papa l'anci pourquoi tu as fait ça à Dieu papa l'anci pourquoi tu as fait ça à Dieu je t'aime je t'aimais beaucoup mais j'ai mal ce que tu fais j'ai mal parce que tu as l'incarnation de l'humilité et Dieu aime les humbles pourquoi tu as fait ça tu es tellement humble et pas l'anci 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 pourquoi tu as fait ça pourquoi 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 tu es tombé dans le piège pourquoi pourquoi le miracle que Dieu te donnait ne te suffisait pas tu avais besoin d'une chaîne de télé seule tu avais besoin d'avoir plus de foules pour aller où après l'anci repends-toi tu as fait quoi de ta femme Chimène ta femme est comment comme ça l'anci que fais-tu avec la grosse chaîne que tu mets ici avant tu n'avais pas cette chaîne mais tu étais beau tu avais la grâce tu étais beau l'exemple de la jeunesse papa l'anci papa l'anci ça fait mal pourquoi tu as fait ça pourquoi pourquoi l'ancien là que vous voyez là n'est pas l'homme s'il a maintenant il a commencé il est parti il a des hiches et des vies il est parti ça soit ça pour se fraterner sur les sirènes des eaux les déesses on les donne de pouvoir de venir oeuvrer c'est un défaut c'est un défaut et un défaut et papa regardez les biens regardez les biens regardez les biens regardez les biens voyez c'est quand vous voyez tracez votre chaîne raouwafo a vendu son âme depuis pour les matériels raouwafo a pris le devant de l'église et de waouafo est avalé par des gosses et des esprits hein et les gens qui sont dans la salle d'autres se connaissent et savent pourquoi ils sont là mais écoutez quand le pasteur quand le pasteur vend sa vie il vend sa vie il y a des gens il y a des hommes qui viennent en sachant que ça c'est un sorcier nous voulons travailler ensemble nous sommes en accord il y a des femmes qui viennent en sachant que ça c'est un sorcier nous voulons travailler ensemble ils sont nombreux ils sont nombreux le diable les sirènes ils mandatent maintenant des esprits de venir s'asseoir à l'église il y a des gens que vous les voyez en journée regardez leurs pieds c'est des pieds des pattes c'est des pattes des chèvres quand vous les regardez bien parfois tu dis hé c'est comment parfois tu regardes d'autres ils sont en train de marcher mais ils sont en train de marcher qu'avec la tête pourquoi parce qu'ils sont en train de pourrir ce sont pas ce sont des esprits ce sont des esprits Mouizembi est en train de draguer la femme de quelqu'un j'aime moi de te retrouver avec moi chez moi je pense que tu j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses on se voit chez moi à la maison j'ai pas voulu te l'écrire j'ai voulu te l'envoyer par whatsapp mais je t'aime et je pense à toi je réfléchis beaucoup je ne sais rien te promettre mais sache que tu es l'amour de ma vie j'ai jamais aimé comme je t'aime et tu es la plus belle femme que que j'ai rencontré avec qui j'ai vécu dans ma vie ça c'est Mouizembi je rêve de rester avec toi tout le temps te faire l'amour tout le temps t'embrasser tout le temps te caresser tout le temps vous voyez une femme mariée l'église doit toujours être remplie vous pensez que c'est toujours les gens qui ont le cerveau qui peuvent aller dans une telle église voilà un homme qui a une église remplie regardez moi ça Camdem est venu ici il a établi comme une personne moi j'ai reçu beaucoup de gens qu'un Camdem est établi la vie n'a pas de sang ils sont devenus dans la tombe comme ça c'est même pas ils sont saufs ou saufs ou même de la vie je ne comprends pas quelqu'un m'a dit qu'un Camdem est venu fait quoi Camdem arrive en séminaire on a invité quelqu'un la personne arrive Camdem les points ils sont 6 alors vous déposez 500 000 je vais vous aider je vais vous ordonner parce que Dieu m'a mandaté de venir vous ordonner écrivez moi depuis quand depuis quel nombre de temps depuis quand on ordonne quelqu'un sans connaître sans jamais vivre la personne dites moi dites le moi comme vous dites que je parle parce que je veux parler si vous a dit qu'on a ordonné quelqu'un qu'on a jamais vu la première fois la dame me dit que c'est la première fois c'est quand ça dit que l'ordination d'un Camdem est faux que j'ai compris pourquoi je souffre depuis qu'on m'a versé ce tulle ma vie maman je ne vois plus les oreilles sont fermées J.P. Macanduva mourit le collier qu'il porte là c'est quoi ? il est compliqué il est franc maçon il est allé entrer lui-même lui-même il a dit je veux voir la gloire avec son frère celui de Tony Silas lui-même lui-même il n'est même pas les gens qu'on a flatté mettre dedans les acaciers le Seigneur m'a montré ces acaciers assis comme ça tous les pasteurs sont sur ses pieds ils piétinent comme ça là ils récupèrent le grâce ils récupèrent les dons ils récupèrent regardez les pasteurs qu'il a consacré tous coucher avec les femmes jusqu'à ils se retrouvent en prison ils ne peuvent pas se contrôler c'est ce que lui il a communiqué ces acaciers c'est ce qu'il a communiqué à ces pasteurs là dommage pour ces jeunes pasteurs j'ai mal hein j'ai très mal pour eux parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font on les a tu as dit qu'ils ont accepté Jésus mais un père les a amenés petit à petit à les faire adorer d'autres dieux cet homme va payer en Côte d'Ivoire ces acaciers on l'a établi dans un royaume dans son quartier où il est en Côte d'Ivoire que personne ne devait passer c'est lui qui contrôlait ces acaciers et il avait la commission de ramener beaucoup d'hommes de Dieu à son père le gros le mari ils sont leurs femmes on l'appelle Don Camille et ce monsieur là quand tu rentres déjà dans son église là tu peux plus rien tu ne peux plus rien la femme une fois que tu es dédain c'est mort une fois que tu es dédain c'est mort la brusco on te flage quand tu mets le pied dédain tu prends le communion là c'est fini Mathieu Hachim Moloto quand je l'ai regardé quelqu'un qui est assis moi je vois la main la main d'un coude je vois voilà c'est cette photo que j'ai vue voilà hein la main si quand je vois je vois les poils je vois les longues ongles comme ça là je sais pas comment on peut appeler même ce genre d'animal là les ongles sont trop les gorilles ont des ongles c'est les poils voilà ce que je vois donc c'est lui il a un chemin souterrain pour opérer il a un chemin souterrain donc pour ne pas qu'on le voie il utilise le souterrain pour passer il passe donc pour voyager pour aller en Afrique il passe par le souterrain il n'en prenne pas trop le vol donc il a le chemin souterrain tracé vers Nadia Jotane mais elle est loin le Seigneur maman puisque sa main est loin et son mari regardez son père Don Camilla voilà le père oh Jésus viens nous sauver oh aïe 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 cette femme elle fait du mal hé hé papa pitié de nous pitié regardez ce que Don Camilla il a initié à l'église mais je connais pas la fille je connais Rosnie qui est en train d'opérer sur une fille je connais pas la fille je sais pas qui elle est mais je vois Rosnie qui est en train d'opérer mais c'est pas elle c'est un gros démon qui est en place en train de faire ce que je vois là en train d'arracher toute la grâce de la fille en train de tout prendre la vie après ça la vie de la fille va entrer dans les troubles vous n'allez pas comprendre la fille va entrer la vie de la fille est partie là c'est fini elle va que rencontrer des problèmes le rejet parce que sa grâce a été ôtée son étoile a été prise là là toute sa vie Déborah Loukalo moi je n'écoute pas Déborah Loukalo il n'est pas de Dieu à nous allez prier que Dieu vous parle de Déborah Loukalo voilà pourquoi il est avec Mike il est avec Dieu Katou c'est pas pour rien voilà pourquoi vous voyez elle était en Côte d'Ivoire chez Wafo elle était chez c'est pour renforcer enfin ce sont des canals de renfort Dieu a averti Déborah Loukalo plusieurs fois Mike moi je l'ai vu moi-même sans que Mike il est dangereux le pouvoir qu'on lui a donné c'est de coucher avec les femmes et je l'ai vu il regarde que les femmes il marche il regarde que les culottes des femmes pa je prie pour elle que Dieu la ramène sur le droit chemin elle a dit qu'elle a vu J.P. Makanzu couronner ah ah moi cet enfant là quand je l'ai vu Dieu m'a montré que la femme maçonnerie est entrée dans sa page je lui avais envoyé un message pour dire qu'elle fasse attention parce qu'on a enveloppé sa page donc elle a écouté elle m'a dit merci merci maman merci mais un autre jour elle cherchait mes vidéos j'ai j'ai fait la vidéo de Kangoka elle a mes vidéos sur sa page si tu n'aimes pas quelqu'un pourquoi tu fais les gens écouter supprime mais pourquoi elle garde parce que les vues l'intéresse c'est pas bon donc elle dit qu'elle veut elle veut Kangoka elle m'écrit partout elle dit que dès qu'elle a vu ma vidéo le Seigneur lui a dit que c'est ma servante c'est ma servante appelle appelle elle m'appelle elle veut mes vidéos je dis prends justement ce qui m'intéresse c'est que le corps de Christ soit sauvé mais quelques temps après elle commence à dire qu'elle veut ce que j'ai comment j'ai fait pour avoir tout ce que j'ai j'ai dit mais Seigneur ma fille il faut prier je lui ai même orienté dans l'importation comment elle peut faire pour se remplir en esprit et elle me disait que les sorciers entrent chez elle ils marchent sur sa tête ils ont piétinent elle a même fait des vidéos mais c'est très dangereux ça veut dire que les portes sont ouvertes c'est très dangereux Dieu ne peut pas t'envoyer permettre que les gens viennent danser sur ta tête mais quelques temps après elle fait une vidéo je vois on me dit que c'est émergé avant qu'elle ne le fasse Dieu m'avait déjà avec Dieu m'avait dit qu'elle m'attaque je prie que Dieu la ramène sur le chemin que sa pensée revient qu'est-ce que j'ai à battre avec un enfant comme elle elle a battu elle a fait un bon travail remarquable alors pourquoi quand on est passé la saké ça m'a fait mal j'ai dit mais si vous voyez qu'elle a envoyé les vidéos en imbos avant qu'on ne pas je l'avais déjà envoyé l'avectissement en imbos mais je ne peux pas venir elle n'est pas en train de manger les gens ma vie c'est de venir redresser les gens qui sont en train de livrer le peuple de Dieu moi je ne suis pas là pour eux moi je ne peux pas faire une vidéo contre cet enfant c'est une enfant et c'est pas ce qu'elle fait là là on l'a ils l'ont prise ils l'ont prise c'est la chaîne Casarema c'est elle là que je veux parler elle s'est retrouvée dans les voies de nuit on l'a attrapée non Lise Nzambé Lise Nzambé d'après vous c'est une servante de Dieu d'après vous vous savez combien de personnes elle est en train de déshabiller à cause de sa chaîne vous savez combien de personnes quand elle vit sur sa chaîne c'est fini ils ont tué Nestor David ils ont fini avec le garçon la vie d'après ils ont volé les chaises de Casarema il faut prier en esprit que Dieu te montre sur quoi tu t'assoies que Dieu te montre sur quoi tu t'assoies il y a des poudres versées et maintenant les poudres là se transforment en quoi ? en asticots qui récupèrent toute ta vie de prière et ça te perturbe ça te vole la tranquillité ex et jeunesse tu bois le sang tu vis du sang du peuple et tu sais tes mains c'est les mains des gorilles avec ça tu as le trouble peuple il y a des bébés tu prends le futur quand une fille dit qu'elle est enceinte tu récupères il y a des entrailles que tu as déjà complètement coupées et tu vis de ça et toi tu dis que non tu es ex tu n'es pas ex tu es le présent et lui là lui là tu couches avec toutes les filles tu changes de femme et puis quand tu finis avec une femme tu le mets en captivité et tu continues à coucher les jeunes filles tu avances tu continues à coucher les jeunes filles tu avances c'est la fin de vos missions Crescence Baboke la mède indira toi et ton mari vous avez mis l'association de la sorcellerie vous êtes parti entrer dans la franc-maçonnerie comme ça ne suffit pas il fallait beaucoup de sang pour que vous restiez dans le gouvernement il fallait beaucoup de sang pour que vous puissiez avoir des grades vous avez carrément implanté l'église tout est autoproclamé pasteur au lieu de rester dans ton gouvernement calmement tout est autoproclamé pasteur pour dire que vous voulez avoir l'élévation je dis maintenant toi madame Tchalaï Soma toi ton ordination est faute y compris tous les pasteurs que Tchalaï Soma a ordonnés ils sont fausses je dis qu'ils sont fausses c'est révoqué vous n'êtes pas des pommes Bertrandine Bertrandine toi tu le sais très bien que tu n'as pas d'ension Bertrandine tu sais que tu n'as même pas et même la prière c'est hé 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 ce n'est pas ce que vous venez faire devant le peuple mais en vérité l'église de Dieu devant vous est devenue un scriptige regressez vous je m'adresse à Bertrandine ce que tu fais n'est pas bien arrête car tu n'es pas pasteur si tu veux chercher un boulot tu vas travailler ou tu confesses encore le nom de Jésus et le Seigneur m'a montré le doigt comme ça regarde c'est mon fils ma cause soit à l'appel ma cause soit à l'appel c'est mon fils il m'a tourné le dos je l'ai vu il était assis comme il a tourné le dos à Dieu mais il m'a tourné le dos il a décidé de me tourner le dos il a décidé de me tourner le dos moi je ne peux pas parler de Marcoso moi je ne perds pas mon temps là-bas parce que lui-même il se dévoile qui vous fait comprendre les discours sont mieux-leux les discours sont mieux-leux mais je ne vois pas la gloire de Dieu dans sa vie les discours sont mieux-leux mais je ne vois pas la gloire de Dieu dans sa vie je ne vois même pas un signe d'onction car à l'embrou le Seigneur t'appelle à revenir sur le chemin quand tu imprimais la césure le Seigneur dépose en toi un grand talent pour parler de lui et vous sauvez la jeunesse mais tu n'es plus sur le chemin car elle occupez ce message il va prier Marina Dieu et Marina d'aujourd'hui c'est pas pareil Marina Marina Kwasi ma petite Marina quand je l'avais vu j'avais vu les écailles ici comme ça donc on a posé deux écailles les deux côtés comme ça donc ça fait une croisade comme ça quand Marina chantait les paroles arrivaient la puissance qui est sur les paroles de Marina les écailles récupéraient la puissance et ce qui sortait maintenant était vide il est Moridia mais attends là attends quand toi même tu vois ça là tu peux venir me demander quelque chose quand tu regardes ça là tu peux venir me demander Jonathan Suleyman défaut mais ceux-ci Jonathan Suleyman est dans le scandale tous les jours Joshua Nguyen n'est pas de eux il n'est pas de Dieu il a divorcé avec sa femme pendant qu'il était avec sa femme il a pris notre ville enfantée disant dehors après il a pris une fille Centrafricaine Kossyboitain qui est Kossyboitain tu vois quelqu'un en paix il arrive en Afrique il a les mains dans la poche pendant qu'il presse et dit ici au Cameroun comme vous me voyez comme ça je ne veux plus voir un autre fils qui tille le Cameroun pour du kiff je vais être son fils j'ai choisi les deux et ça suffit donc je ne veux plus mais regardez-moi les bêtises comme ça là si tu es loin de Dieu c'est toi qui décide le nombre de fils que Dieu va te donner dans un pays mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas c'est toi qui décide le nombre de fils que Dieu va te donner regardez-moi les bêtises comme ça il a les mains dans les poches il appelle celui d'un million cinq millions trois cent mille quatre cent mille cent mille vingt mille regardez comment on descend regardez-moi comment on descend Jérémaya Omoto-foufouyen il est allé il a pris un jeune garçon Camerounais comme ça il a pris il a mis dans il a initié la manière que Dieu m'a parlé de cet homme la manière que Dieu m'a parlé de cet homme Omoto-foufouyen oh première fois que je le vois sa femme bizarre dans une dimension bizarre deuxième fois il vient me dire qu'en contrepartie il peut me donner de l'argent si je veux n'importe quelle somme je le livre je lui livre mon mari une troisième fois que je le vois c'est sur un bon tout rouge avec des choses à main avec le sang à main même ma native il n'est pas vrai juste Dieu qui lui est frappé c'est un imposteur tous ces gens là c'est un imposteur c'est comme si il n'est pas de Dieu c'est la même bande qui viole les femmes c'est la même bande qui font du mal aux gens qui fonctionnent avec des médicaments voilà il n'est pas de Dieu Jérémie Montero voilà faites Henri c'est les mêmes gens hé voilà les voilà hum abondance divine pro vous partez vider les gens vous écrivez abondance divine Philippe Cotillat il couche avec les filles jusqu'à sa son en plein air tout le monde à l'église 5 sort avec les filles Cayenne voilà il fonctionne avec les gris gris il dépouille il récupère tout ce que vous avez il s'arrange à ce que les vestes soient bien taillées il s'arrange à ce que la garde-robe soit pour bien vous charmer et voilà quand tu regardes ses mains noir il est là en fait quand je le vois je vois un bandit qui a arrêté un braqueur qui a arrêté de braquer mais qui a décidé d'utiliser l'église pour escroquer on était sur Baba Uriel comment il fonctionne ? il fonctionne comme son père il fonctionne comme son père il a déjà son père spirituel il a déjà donné le pouvoir pour envahir la Côte d'Ivoire et il prophétise avec quoi ? avec les médicaments dans la bouche ils ont des poudres dans la poche pour prophétiser ils savent ils ont des gris gris qu'ils mettent dans la poche pour pouvoir captiver le peuple de Dieu je suis là Dieu grâce regardez les mêmes coureurs de Jippon avec les Fébé attend je ne comprends même pas vous même aucun de quand vous regardez le visage là où est la lumière de Dieu ? où est la lumière de Dieu même ? mais tu as dit qu'ils ont donné ils ont donné leur honte au chien en fait ces gens-ci ils ont donné leur honte au chien ils n'ont même pas ils n'ont même plus honte on dirait qu'ils ont tellement dévalisé les brebis que les brebis ne peuvent même plus les localiser les brebis ne peuvent pas comprendre que ça ce sont des imposteurs et des escrocs Archibishop Elisha encore les serpents les yeux des serpents quand ils crachent le venin vous allez là vous suivez ça là quittez cette église quittez cette église je vous en supplie prenez vos clics là le type-ci là regardez les bacs regardez les bacs regardez les bacs regardez les bacs regardez en bas regardez ses doigts regardez en bas les deux mains sont contrôlées c'est qui tient le micro la puissance sort de là c'est qui avec lequel il tient ? la puissance pour vous contrôler quand il fait à ca Vous êtes à terre, vous ne comprenez même pas ce qui se passe Il fait vous passer à gauche Vous devenez les moutons comme ça, le type-ci là Il est dangereux Les serpents marchent dans ton église comme ça Ça rentre sur les gens Les pieds, les pieds enchaînés Beaucoup de gens ont les pieds touchés Les serpents, les serpents, les serpents Ça enveloppe le pied, ça enveloppe Et ça vient, ça mange vos bénédictions Parce que ça devient gros comme ça Il est de Guy Vincent, c'est un escroc Il n'est pas de Dieu, il n'est pas dans la vérité Il n'est pas dans la vérité, il faut qu'il revienne dans la vérité Il n'est pas dans la vérité, il a aussi les mains sales Non, je le vois pourri, Dieu n'est pas là Dieu n'est pas dans ça Dieu te demande de te repentir le plus rapidement possible Fille, c'est très dangereux ce qu'elle fait Elle utilise ça, elle utilise la séduction pour avoir les gens Elle a un esprit de séduction Avec ça elle vous appelle Elle gène les grains comme on gène Quand on veut avoir la poule, on gène les grains Avec sa bénédiction, elle gène les grains Et quand tu t'approches, elle te récupère, elle te mord Elle travaille avec des serpents différents Avec des serpents différents, de trois couleurs différentes Cette femme que vous voyez Et à côté d'elle, il y a toujours un cercueil Comment il faut faire pour livrer quelqu'un Cette femme que vous voyez Non, 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 Dieu ne la connait pas Elle est bien dans la loge Bien signée Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur va te frapper Parce que si elle ne fait pas attention Elle va mourir très mal Cette monsieur, il a des esprits avec lesquels Quand il te regarde, il te possède avec Et en même temps, il te vole tout ce que tu as Il a en esprit aussi des séductions Pour pouvoir prendre les femmes Ce monsieur, il n'est pas sincère Il n'est pas sérieux Oui, il a le regard Quand vous le regardez Allez prier Ce que je vous dis là Celui qui est en esprit Quand il ne peut prier, il va voir Il va voir ce que je vous révèle là Si tu ne peux prier, Dieu va te le révéler Ce monsieur inclut les fardeaux C'est-à-dire que quand tu le regardes Après avoir, tu finis Même il est vide, il est rempli des démons Quand ils font comme ça Si tu n'as pas la grâce Tu commences à passer d'homme en d'homme Tu commences à coucher partout Si la fille là, elle ne passe pas la délivrance vite Elle va commencer à sentir Elle désire d'aller vers les hommes Tu ne sais même pas ce qui se passe Vous mangez les enfants des gens Vous les livrez aux esprits Vous les livrez aux esprits des autres Vous voyez le nom que Maja va donner, Rafiki Vous connaissez la signification de ça ? Le singe dans le roi lion Des dessins animés Vous voyez, non ? Ils n'ont pas donné le nom au hasard Vous battez un scribe au nom Rafiki, Rafiki, Rafiki Le singe dans le royaume des rois lion Dans le dessin animé Allez-y, regardez Vous pensez qu'ils ne sont pas en train de vous faire un cadeau ? André Mbouillet a fait une prière sur un enfant Je regardais la scène Déjà même la scène m'énervait Mais le Seigneur a permis que j'écoute une prière Il me dit, tu vois la confirmation ? Elle prie pour l'enfant qui a bien chanté Ils se sont levés, ils ont attrapé l'enfant Embrasse, donnez vos enfants d'embrasse Cachez vos enfants, maman Cachez vos enfants Embrassez l'enfant Elle a prié Je prie au nom de Jésus Ta destinée ne sera jamais comme celui de Jéta Quel est David Howard ? Mais comment est-ce que vous pouvez regarder un monsieur comme ça ? Il n'est même pas converti Ça c'est les gens Donc quand je regarde David Howard C'est des gens qui sont tout droit de Lucifer Qui sont descendus Ils sont à mission Comme on a dit, c'est la fin des temps Donc le diabète des chers, il laisse les gens Pour qu'ils puissent mieux ramener les gens dans le monde Et tu vois ? Simeone Il est parti entre eux Regarde ce que Joël Tatou a fait de Simeone Je lui ai demandé que c'est son mari Est-ce que moi il lui ai dit que c'est son mari ? Moi je ne pouvais pas l'envoyer là-bas Ce n'est pas ma volonté Maintenant aussi on a avalé Simeone On a avalé Simeone Donc on a avalé Simeone jusqu'à Ce n'est que ses cheveux qui sont des hauts Donc ce n'est qu'une graine de cheveux comme ça qui est des hauts Non, on ne le voit plus On appelle Charles Passot Toi là, tu sais, tu es parti chez un marabout Tu as pris les fétiches pour dire que tu es un prophète Tu n'es pas un prophète Tu mens Tu es un charlatan Et puis tes miracles sont fabriqués Et tu n'es pas capable de faire les miracles Quand tu ne connais même pas Jésus Tu ne l'as même pas encore confessé Il faut aller encore te baptiser Vous venez écouter les chants d'Indira en tant que chrétien Donner à tel, ça n'arrête On parle pour eux tous On ne parle pas seulement pour Idrissa Idrissa, je te dis de revoir Si tu veux te repentir, repends-toi Dieu aime ceux qui se repentent Si tu veux revenir sur le droit chemin, reviens sur le droit chemin Mais ne dis pas que c'est nous les fous Non, 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 non C'est pas nous les fous Nous qui crions au peuple de Dieu d'entrée De voir, de dire que Fuer la franc-maçonnerie T'as un cas William, c'est un franc-maçon C'est un franc-maçon Et c'est lui qui est venu te consacrer C'est lui qui est venu te donner l'épée L'épée que tu vois, il y a l'œil satanique dessus L'épée que tu vois, il y a l'œil du diable dessus Pour récupérer les bénédictions des gens Pour localiser Peut-être tu es entré dans ce que toi-même tu ne connais pas Peut-être tu es entré dans ce que toi-même tu ne maîtrises pas Parce que tu t'exclames publiquement En quoi l'épée est mauvaise Qu'est-ce que l'épée fait à l'église ? Vous faites quoi avec l'épée à l'église, Idriss ? Parce que vous voulez culpabiliser le peuple Vous voulez les faire croire ? Quand je regardais ta vidéo, je dis Seigneur, mais est-ce que c'est normal C'est que je suis en train de voir ? Le Seigneur m'a dit Tu as déjà vu un voleur dire que j'ai volé ? Le Seigneur m'a dit Ma servante, as-tu déjà vu un voleur dire que j'ai volé ? Ils sont en train de se culpabiliser Parce qu'ils savent que ça a pris les réseaux Ils savent que le jeu est dévoilé Idriss, tu n'as pas les mêmes bras J'aimerais parler de Paul Mukundi C'est monsieur Paul Mukundi qui est allé au Québec Il a ouvert une église au Québec Il a des branches même Mais il s'est retrouvé en train de quitter le Québec En courant, en flèche Pour retourner au Congo Pourquoi ? Pourquoi il s'est retrouvé en train de quitter pour retourner ? Parce qu'on l'a accusé de viol Mais c'était vrai Parce qu'ils vivent de la sexualité pour nourrir le faux ancien Ils vivent tous Ils dévergent les enfants des gens pour nourrir leur ancien Paul Mukundi c'est un franc-maçon Paul Mukundi c'est un franc-maçon La femme qu'on appelle madame Abadalas Elle est une buveuse de sang Il n'y a rien de Christ en elle Il faut voir maintenant comment vous courez là-bas Madame Abadalas, elle n'a rien Tous les jours ils parlaient de mariage Mais il n'y avait jamais de mariage Tous les jours ils parlaient de l'élévation Il n'y a jamais de mariage Comment tous les jours vous êtes des enfants de Dieu On prophétise dans votre vie sur les finances Vous ne voyez jamais On prophétise sur le mariage Personne ne se marie jamais Vous faites 10 ans de ministère Même quand les gens se marient Le mariage se gâte Ceux qui sont entrés dans vos églises Avez leur mariage sans problème Vous les cassez Vous divisez le mariage Dans ce qui là Où c'est dans ce livre Excusez-moi Lui là Lui là Vous ne comprenez pas Il vous enseigne le mystère de la sorcellerie Il vous enseigne le mystère de la sorcellerie Il vous est là Papa Dadi Le formateur des prophètes Tu es devenu Dieu Tu es devenu Dieu Il va voir Voilà pourquoi vous vous détruisez entre vous Quand Dieu en voit un prophète Il lève la tête Vous récupérez Et l'autre là Dans ce qui là Son église là Le vent va venir arracher tout parti avec Et le vide Il va marcher pied plat Il va marcher pied plat Que vous appelez Elipada Avec les cheveux Ici là Pour vous Il n'est pas différent De Andrew et Joseph Les deux sont pareils Ils ont la même sorcellerie Ils ont les mêmes pouvoirs Ils oeuvrent avec Entre les mains Ils ont les mêmes pouvoirs Quelqu'un m'a dit Avec autant de révélations qu'il donne Est-ce que Quelqu'un peut donner des révélations comme ça Il est faux Si quand il donne des révélations Après avoir donné des révélations Il vous guérit Après avoir donné des révélations Il vous transforme Je vais vous dire la clé d'un prophète Un vrai prophète Ben là la clé d'un vrai prophète Un vrai prophète A l'habilité d'ouvrir les yeux De tous ses vrais Même si tu n'as pas la grâce prophétique Tu étends dans son église Et tu vois J'ai dit qu'il est faux Vous avez dit quoi Il y a quelqu'un Il y a des gens qui vont dire Même Elipada Alors Vous avez vu un marabout Qui a fait une vidéo Au nom d'Elipada Que viens me voir Je te donne une semaine Quel marabout va se tenir Au nom d'un élu de l'éternel Frappez la main Que si tu ne viens pas me voir Dans une semaine Tu vas aller en prison Quel est le dieu Qui a suçu son trône Le marabout Va parler au nom de son oeil Le 9 ans du ciel Moi je vous ai décrit Que quand je le vois devant moi C'est un dessin animé Des faux pasteurs C'est un dessin Excusez moi du terme C'est un dessin animé Des faux pasteurs Ça veut dire quoi Il n'est ni ici Il n'est ni On le balance comme ça Donc il n'est même pas considéré Il n'est même pas considéré Mais il essaie de chercher la place Donc comme une télécommande Qu'on active comme ça On appuie de dessus Puis va à gauche Puis va à gauche Puis va à gauche Voilà Excusez moi Le pasteur espérance Il est tout bien Quand tu le vois On dirait que c'est un bébé Tu n'imagines pas espérance Tu n'imagines pas Qu'il peut faire du mal Tu n'imagines pas Qu'il peut nuire Mais à son coup Un gros serpent Hélène Kaku Le Seigneur m'avait montré L'assise comme une reine Tous les calabas S'autour des Carrément C'est la sorcellerie Qu'on fait en plein Je ne sais pas comment Je peux vous aider Je ne sais pas comment Je vais faire Pour que vous comprenez Kaku Philippe Vous l'avez surnommé Kaku Philippe Le seul Dieu Ou le seul prophète du temps Person ne peut être Le seul prophète du temps Même ce que Dieu a déposé A moi Je ne suis pas la seule Prophète du temps Il y a encore un autre Il y a d'autres Et quand tu es en voix Dans les outils Pour équiper ses serviteurs Quand vous le regardez Vous recevrez quoi J'ai regardé cet homme En 2017 Il est faux Il n'est pas vrai Il fait sa part Il sera frappé très mal Il sera frappé Bishop Dar Où c'est Dar Bishop Dar Au Ghana Qui importe Mohamed Sanogo Qui importe Tous ces Tous ces francophones Qui par là bas S'abrévés Voilà Bishop Dar Lui même là Il est en trône Où il communique avec les esprits Il a le don de vouloir Vous dire comment vous allez faire Pour abominer Pour boire le cerveau Pour envelopper le cerveau Des gens Pastano est parti là-bas Avec Mohamed Sanogo Chez Bishop Dar C'est leur père On le venait comme ça Jusqu'à même Dieu ne voit rien On les lève comme ça Ils les montrent Comment vous allez faire Pour réussir Sans cause Pour passer inaperçu Eric Kokora Et Jean Jem C'est le même genre C'est des sorciers En bilan Et la porte de la prison Vous est déjà ouvert Et vous allez faire la prison Vous allez payer Juel Crasseux La personne Elle vous appelle Juel Crasseux Comment vous faites Pour regarder ça Comment vous même C'est le serpent Qui est assis C'est un entonnoir Qui boit le sang Comme il se nourrit Son église Est crasseux Vraiment C'est du sang Du sang Du sang Partout Mais quand vous envoyez La tête au bois Vous envoyez la tête au bois Vous envoyez la terre au naufal Déjà à l'entrée de la porte Il y a un gros serpent De deux côtés De deux têtes Donc Si l'autre vous échappe L'autre plat Vous faites comment Pour entrer dans une église Pareille Église Anger que c'est Tu le vois là Il est bien arrangé On dirait que c'est tellement Et il a même bien fait Les comptes Arrangé pour être très beau Pour mieux vous séduire Petite fille Venez Venez Comme vous aimez Un esprit de crapaud Sonia Quand je regardais une personne J'ai vu quoi Qui la connait Moi j'ai vu Vous savez ce que j'ai vu Vous savez ce que j'ai vu Je voyais l'escalette Elle peut vous produire quoi Alors quand elle vous projette C'est que Quand elle parle La sécheresse La sécheresse Tout part Tout part Tout part Tout part Tout part Et puis d'un coup C'est l'escalette Je vois en elle Elle était assise sur la chaire Mais je voyais l'escalette C'est l'escalette satanique Elle est là Le dieu Ces messieurs Quand je regarde seulement Tout est noir Donc il produit quoi L'obscurité Et quand il t'imparte Voilà Il t'amène dans sa loge Dans sa sorcellerie Vous faites ensemble Voilà Emmanuel Ah ah Ok Ok Celui-ci Il n'est pas de Dieu C'est les mêmes banques C'est les mêmes banques Ce que j'ai regardé Je voyais un cœur très noir Je voyais un cœur très noir Et je voyais quelqu'un maintenant Qui vit selon la gloire Les finances Les finances Les finances Donc l'argent 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 Et quand on quitte On ne peut pas servir Deux maîtres à la fois Quand on commence à servir le Seigneur On a servi l'argent On quisse devant le Seigneur C'est le Seigneur Cossibotin Celui qui détient aussi Celui qui détient Rodrin Defoe Celui qui détient Sama Leslie Celui Celui qui détient Rodrin Defoe C'est la même famille Vous voyez non Son père c'est Cossibotin Vous voyez bien C'est grave Son père c'est Cossibotin Vous voyez